Ça y est, c'est le grand jour, la Dame de Fer est déconfinée pour atteindre les deux étages qui sont ouverts. Pas d'ascenseur, il va falloir gravir 674 marches pour pouvoir profiter de l'une des plus belles vues de la capitale. C'est soufflant. Et puis avec le masque, c'est pas simple du tout. Mais ça va, on est content de la vue et puis il était temps d'arriver. Sur ces parties seulement accessibles au public, c'est-à-dire le premier et le deuxième étage, il faut porter le masque, une signalétique au sol a été dessinée, des gels hydroalcooliques sont disponibles un petit peu partout et toutes les surfaces sont nettoyées toutes les deux heures en temps normal, c'est une fois par jour. Nous, on a été entre guillemets plus royalistes que le roi. En temps normal, on accepte 4000 personnes à un instant T sur le monument. Là, on s'est fixé une jauge à 1400 personnes, donc c'est beaucoup plus bas. On a tout à fait confiance dans le dispositif qu'on a mis en place et on a vraiment hâte de revoir les visiteurs. La Tour Eiffel accueille habituellement 25 000 visiteurs chaque été par jour. Mais avec le Covid, ce sera entre 3000 et 4000 visiteurs. C'est un enjeu financier important pour la Dame de Fer qui a engrangé des pertes de 9 millions d'euros chaque mois pendant le confinement. C'est bon. Merci.